Et bien salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction sur le Brawl Talk qui est sorti ce matin. Quelle idée quand même de sortir un Brawl Talk à 10h quand vous avez cours. Mais bref, donc c'est enfin l'annonce de la nouvelle saison, de toute façon on sait qu'elle arrive à la fin de la semaine là. Enfin, parce que là on a eu une saison super longue, vraiment j'en pouvais plus. Bon ça m'aura permis de récupérer quand même pas mal de boîtes, je suis à plus de 70 boîtes je crois au moment où je parle. Donc je pense que je pourrais faire un beau pack opening quand ça commencera. Mais bref, bah les amis, par contre j'ai vu vos messages et vous avez été nombreux à me dire que la mise à jour Brawl Stars qui va arriver là, la semaine prochaine, enfin en fin de semaine, ce sera la plus petite mise à jour Brawl Stars qu'ils aient fait depuis longtemps. Je sais pas où vous avez eu cette info, moi je ne cours pas aux informations, je ne fais pas la course aux informations. Mais c'est ce que vous m'avez dit dans les commentaires. Donc, bah écoutez, je sais pas, le Brawl Talk il fait quand même 8 minutes 42. En 8 minutes 42 je pense qu'ils vont quand même nous dire quelques trucs. Après je sais pas, plus petite mise à jour, se dire quoi, il n'y aura même pas de Brawler, j'imagine quand même que si. On verra bien, mais c'est ce que vous m'avez dit, moi je sais pas, mais c'est ce qu'on m'a dit. Dans tous les cas n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, j'espère en tout cas que ça vous plaira ce Brawl Talk, ses réactions. Bon en tout cas, bah ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveautés sur Brawl Stars. En plus, ouais, j'ai l'impression que ça fait une éternité quand même. Non, ne nous faites plus de pass Brawl où ça dure genre 10 semaines quoi, genre 12 semaines ou je sais pas quoi là. Plus de 2 mois, c'est pas possible, c'est pas possible. Bref, allez, c'est parti. Donc les amis, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à lâcher plein de pouces bleus et go. Ok, alors, j'espère oui, on avait bien besoin de trucs pour septembre. Bah non, il y a quand même un nouveau Brawler. Nouveau skin. Et c'est pas tout, comment ça ? Colette. What ? Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle tire comment là ? D'accord, c'est la fan numéro 1 de Poulier et Spike. Ça va être un peu un mix des deux. Et pourquoi ça bug là ? Elle retire des PV en fonction des... Elle retire, elle fait des dégâts en fonction des PV de l'adversaire. D'accord. Ah, elle fait comme boule, mais en faisant demi-tour. Ok, d'accord, ok, je le vois. Pas mal, pas mal. Mais quand même, les Brawler chromatiques, jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression qu'ils soient extrêmement... Ah, ça, j'ai les balèzes. Ok, stylé. Mais genre, c'est Sandy, fan de Léon ? Là, fan de Kylatik ? Et là, what ? Fan de Arcade ? Et fan de Colt ? Et Primo ? Ok, d'accord, stylé. Très bien. Poco Star, wow. Pourquoi ça n'avait que de bugger là ? Il va y avoir un truc à la fin, genre un nouveau Brawler, je ne sais pas quoi. Oh, trop mignon ! Ok, d'accord. Ça, il change juste de couleur, mais bon. Ok. Ok, d'accord. What ? Bon, en tout cas, il y aura un nouveau thème, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi c'était marquant en japonais ? C'est genre un parc d'attractions ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est impossible qu'ils ouvrent un parc d'attractions Brawl Stars quand même, mais c'est quoi cette pub ? Tu sais, parce que la nouvelle saison se passe dans un parc d'attractions, c'est ça ? C'est un peu foireux quand même, leur présentation, là ? Enfin, pas Supercell, mais là, genre leur pub, elle est un peu bizarre. Ce serait intéressant de regarder, genre, tous les trucs par rapport aux personnages et tout. On dirait, genre, un manoir comme Mortis, là. D'accord. J'avoue que je suis un peu confus. Je n'arrive pas du tout à voir où ils veulent en venir. C'est juste pour dire que le thème de la prochaine saison, c'est le parc d'attractions, où, genre, les maps seront en mode parc d'attractions. C'est cool. Mais pourquoi il y a un pingouin ? Il y avait une mascotte pingouin, là ? Il y a un pingouin en haut à gauche ? C'est bizarre, il y a un pingouin, ce n'est pas Monsieur M. Déjà, Monsieur M, c'est un manchot. Mais il y a un pingouin qu'on voit plusieurs fois. Genre, on l'a vu en mascotte en train de danser. Là, on le voyait, genre, sur des icônes derrière. D'accord. Est-ce que ce ne serait pas un nouveau brawler ? Après, on voit l'ours de Nita. On voit, j'imagine que c'est Spike, derrière, là. Ben, peut-être que c'est Monsieur M, alors ? Peut-être que c'est un skin pour Monsieur M, le pingouin qu'on voit derrière. Il y a Franck, là. Il y a les boules de chewing-gum de Billy. C'est un peu bizarre d'aller voir en mode réaliste, là. D'accord, il est en train de tout casser. Ok. Le robot, il a l'air d'être un peu cassé, là. D'accord. Bravo. Mais c'était quoi, là-dedans ? Ah, mais c'est Bartaba ! C'est parce que c'était Bartaba ? C'est quoi, genre, ils ont le chapeau que Poco avait ? Mais ça n'a rien à voir, Franck. C'est juste parce que c'est le logo du port d'attraction. Ouais, je pense qu'en fait, genre, le pingouin qu'il nous montre, c'est pas un pingouin, c'est un manchot, c'est Monsieur M, tout simplement. Ben oui, il a sa valise, il a son chapeau et tout. C'est juste qu'avec les proportions réalistes, j'avais eu du mal à le reconnaître. Il y a plein de coupures, genre, qu'est-ce qu'il se passe pendant des coupures ? Oula, 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 c'est cassé, là, derrière. Non ? Hé, c'est Léon ! C'est Léon et Sandy, là, les deux. Hé, mais what ? Alors, là, il va y avoir, bah, Béa, non ? Elle est où ? Il y a son abeille. Ce n'est pas là, à droite ? Non, je ne sais pas. En fait, je ne fais pas du tout attention à ce que le mec dit. Je suis juste en train de regarder les trucs, Béa, d'accord. Mais attendez, mais quel budget, ils ont dépensé pour faire tout ça, c'est ouf. Bah, je trouve ça vraiment cool, mais enfin, si c'est juste pour nous annoncer un sub-roller, c'est un peu bizarre, mais euh... Mais c'est quand même super stylé. Vous imaginez si nous faisons ça pour tous les prochains Brawl Talks ? D'accord, bah, moi, je ne sais pas si je vais investir dans votre part d'infraction, il a l'air de tuer les gens, ou d'être sacrément dangereux, en tout cas. C'est plutôt lui qui a l'air d'avoir peur. D'accord. Mais il va survivre à cette présentation, le mec. Tout ça, c'est pour vous demander d'acheter le pass de combat. C'est important, investissez dans le pass de combat. Il n'y a jamais eu une telle opportunité d'investissement. D'accord. Pour les deux du vieux. Mais c'est quoi derrière, ça ? Ça doit être un des brawlers robots, hein. Je ne sais pas s'ils ont tous mis les brawlers, en vrai. Il y en a plein que je n'ai pas vus, mais après, c'est difficile de le suivre, donc... Spike, il est hideux. Il est vraiment horrible comme ça, Spike. C'est atroce. Derrière, bah, toujours Monsieur N. Qui a l'air d'être mort. En même temps, s'ils se battent comme dans Brawl Stars... Ah, d'accord, ouais, il n'y a rien de construit, en fait. Ok, c'est pour ça qu'il faut investir, pour qu'ils construisent leur parc. Pourquoi Spike est à l'envers ? C'est pas avec Sakura ? Ah, pas mal ! D'accord, bah, c'est effectivement une mini-mise à jour, vu qu'il n'y a qu'un seul brawler. Mais après, ça dépend, parce que... En octobre, ils viennent de le dire, il y aura une nouvelle mise à jour. Et donc, enfin, en octobre, il peut y avoir un nouveau brawler, parce que j'imagine que le pass de combat, il va durer deux mois, comme d'habitude. Donc, je pense qu'en octobre, ils nous annonceront un nouveau brawler. C'est toujours un peu dommage quand il n'y en a qu'un seul, mais ouais, je pense qu'ils vont pas nous faire comme cet été, où il n'y a eu qu'un seul brawler. Ah, je sais pas, je travaille pas chez Supercell, mais je pense... En tout cas, c'était assez perturbant comme présentation, genre... C'est un peu dommage, parce qu'on a l'impression qu'ils ont mis tout leur budget dans la présentation, et finalement, un peu moins dans le développement de mise à jour. Mais bon, après, qu'est-ce que... Genre, ils disent mini-mise à jour, ils disent c'est la plus petite mise à jour qu'ils aient faite, etc., etc. Mais en vrai, pourquoi ils disent ça ? On a l'habitude qu'il n'y ait qu'un seul brawler par mois, non ? Après, des fois, il y avait un brawler plus un nouveau mode de jeu, etc., etc. Mais non, qu'il n'y ait qu'un seul nouveau brawler en septembre, c'est normal, en fait. Donc moi, ça me dérange pas, genre... On verra bien en octobre. Si en octobre, par contre, ils nous sortent pas de nouveaux brawlers, là, j'avoue que je serais quand même un petit peu triste. Mais bon, après, bon, c'est comme ça. Bref, les amis, nous, on va en rester là pour cette vidéo réaction sur le nouveau pass de combat, enfin, pass brawl de Brawl Stars, le nouveau Brawl Talk. Dans tous les cas, les amis, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à dire aussi quel nouveau skin vous fait de l'œil. Moi, je les trouve quand même assez cool, les skins. Après, bon, ça coûte cher, les skins, donc... J'en achète pas. Pas beaucoup, mais ils sont quand même cools. Donc, dans tous les cas, les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de laisser plein de pouces, de commenter, de vous abonner. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501